Hello, je m'appelle Essiana, je suis chanteuse, auteure, compositrice, interprète. Je chante en réalité depuis que je sais parler, je pense, parce que la musique a toujours été dans mon environnement et dans ma famille. Mais officiellement, j'ai commencé à chanter en postant des reprises sur YouTube à l'âge de 10 ans. La musique, pour moi, c'est vraiment un exutoire. C'est une façon pour moi de m'exprimer, de faire ressortir des émotions, des sentiments, des choses que je n'arriverai pas à dire avec la parole. Et surtout, depuis que j'écris mes chansons, ça fait 3-4 ans que j'écris, donc je peux vraiment m'exprimer et laisser libre cours à mon imagination avec ça. Alors, je n'ai pas de méthode vraiment définie pour écrire. C'est-à-dire que l'inspiration, ça va, ça vient. Il y a des moments où je suis plus productive que d'autres, donc je ne peux pas forcément écrire tout le temps de la même façon. Par contre, c'est vrai qu'il y a une chose qui caractérise mon écriture, c'est qu'elle est basée sur la musique. C'est-à-dire que je vais toujours écrire, on va dire, à 99% du temps sur l'instru. Je vais d'abord avoir la musique et m'inspirer des sonorités, des instruments, etc., avant d'écrire. Et je vais très rarement écrire avant d'avoir la musique. Ouais, carrément. En premier, il y a Beyoncé. En fait, je suis vraiment fan de cet artiste. Donc, depuis que je suis adolescente, au départ, c'était sur l'aspect musical seulement. Et après, je me suis intéressée à la personne. Et j'ai vu que c'est une femme qui a une détermination de ouf, qui est vraiment très exigeante, très perfectionniste sur son travail. Et surtout, elle a une maîtrise et un contrôle, en fait, intense sur tout ce qu'elle produit. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que j'ai vraiment cet esprit indépendant et, voilà, femme forte, t'as vu. Ma première scène, c'était quand j'avais 15 ans. C'était à Bousonville pour un concours de talent. Et en fait, ça s'est vraiment pas mal passé, pour le coup, parce que c'était la première fois que je prenais le micro. Je ne savais même pas comment ça se tenait, en réalité. Et c'était une belle expérience, malgré le fait que j'étais hyper stressée. Vraiment, c'est... Voilà, il y avait... En plus, il y avait plein de monde. C'était tout nouveau pour moi. Mais pour le coup, il y avait un prix du jury et un prix du public. Et j'ai obtenu le prix du public. Donc, c'était vraiment gratifiant pour une première fois sur scène. Alors, mon EP Esquisse, il est sorti en août 2022. Et pour l'histoire, en fait, il s'agit d'une réédition d'anciens morceaux qui étaient sortis en 2020. C'était, en fait, mes premières fois, puisque c'est mes premières écritures, mes premières compositions, mes premières fois au studio. Et quand je les ai sortis, avec la crise sanitaire, je n'ai pas pu les défendre sur scène. Donc, j'ai hésité à un moment à les retirer ou pas. Et finalement, j'ai décidé de les conserver en les compilant sur un EP, en fait. Et du coup, de l'appeler Esquisse pour cette dimension de débauche. La suite, du coup, c'est en premier lieu des scènes, puisque je suis attendue à Strasbourg le 17 novembre à l'espace Django et le 26 novembre à Metz pour la première partie de Ziné au Trinitaire. Donc, voilà, je travaille mes prestations scéniques et puis je prépare plein de nouveautés pour 2023. Je ne vais pas trop en dévoiler. Mais voilà, il y a plein de nouveautés qui arrivent, des visuels, etc. Le mot de la fin, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qu'on n'aborde pas souvent, enfin, qu'on n'aborde pas souvent et qu'on aborde de plus en plus, qui est la santé mentale. Et en fait, c'est une chose à laquelle je suis très sensible. Donc, j'ai juste envie de vous dire tous et toutes de prendre soin de vous, prenez soin de votre santé mentale et aimez-vous. Et voilà.